C'est aujourd'hui ! Merci beaucoup ! Alors voilà ! Il est où ? Allo ! Un des CV ! Un ! Un ! Des métiches ! Des métiches ! Des métiches ! Des métiches ! Ça t'a volé là ! Ça t'a volé là ! Il n'y a personne qui chante là ! Il n'y a personne qui chante là ! Oh la la ! Moi je ne peux pas ! C'est déjà les gens qui ne portent pas ! Tu manges de la soupe ? Parce que jamais il reste à connaître Francis ! On n'y arrive pas ! On somme avec Francis ! Attends ! Une minute ! Voilà ! On dirait que du G7 à Metz ! Sylvie tu me l'enverras ? Merci ! La manif elle n'a pas encore commencé ! Un petit bain de foule pour Francis ! C'est pas moi qui est là ! Francis ! Je l'aurais dit la dernière fois ! Alors nous faut que je te présente ! Parce que nous aussi on a des... Des gens qui font des fêtes ! Nous très bons ! Nous très bons ! Nous très bons ! Nous on a... Je suis désolée Roi Alain ! Juste quand tu... Je suis beaucoup d'amour ! Eh moi aussi moi ! Merci ! C'est bon qu'on essaie toujours de caser un peu à droite et à gauche ! Merci Monique ! C'est bon ! Rémon ! Rémon ! Rémon ! On fait plus comme des Rémon ! Rémon ! Rémon ! Rémon ! Rémon ! Alex ! Tu restes avec nous maintenant, on est en dispo là. Ouais Julie, on est à l'entrée là, on va venir rejoindre la tête de la manif juste après. Il est là ! Oui, ça se passe dans le 57 Marina, c'est pour le G7 à Metz. Écoute Christophe, je ne peux pas te le dire encore parce qu'on n'a pas rejoint le départ de la manif, là on est juste à l'entrée du G7. Ou Francis, prends un petit main de foule. Des petites photos, petites dédicaces. Coucou Jennifer ! Ah Steph, je crois qu'il n'a pas trop le temps là, mais t'inquiète pas, la semaine prochaine je suis avec lui, il m'a promis une chanson, je vous la mettrai en direct. Rien que pour toi ! Ouais Valérie, pour l'instant on est devant, on va venir vous rejoindre juste après. Oh Jennifer, comment t'es pas gentille ! Oh Jennifer, comment t'es pas gentille ! Oh Jennifer ! Allez, allez ! Ah ! Oh drapeau ! Francis, je le récupère celui-là, tu m'excuses toi. Coucou maman ! Regarde notre drapeau ! Un petit coucou ! À la caméra, tu en dirais moi ! Salut, avec Caroline. On vous embrasse tous. Vous marchez avec nous, même si vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes dans nos coeurs, donc vous marchez avec nous. Rémo ! Francis, en live avec vous. Moi je kiffe Rémo ! Un, j'avis, quatre... Ouais Marina, promis ! Jamel est où ? Ils ne fassent pas la même chose qu'ils ont fait le 1er mai là. T'as pris le live ? Ouais, je suis en live là ! Je suis en live. Un petit coucou de notre mammouth ! Un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur qui commet un homicide volontaire sur la personne de population civile en ordonnant à la police d'attaquer des civils au motif que peut-être ces civils guindraient en nombre, ce qui était faux, puisqu'il n'y en avait pas, comme ils avaient dit, 10 000 des Black Locks. Ils viendraient tout casser dans la manifestation, c'est-à-dire que les gars, ils décident que peut-être il y a des gens qui vont tout casser, ok ? D'accord ? Et ils ordonnent, ils décident que peut-être il y a des gens qui vont tout casser et ils ordonnent qu'on attaque ces gens-là, alors que les policiers, ils n'ont pas le droit d'attaquer les gens. Moi, si demain, par exemple, je viens te voir, je me mets devant toi et je te dis, je vais te casser la gueule, eh ben, t'as pas le droit de me taper. T'as pas le droit ! Personne n'a le droit d'attaquer, c'est pas légitime d'attaquer. En fait, la seule chose qui peut être légitime, c'est de te défendre, et encore pas de te défendre... Vraiment, quand tout d'un coup tu vas, en te défendant, faire mal à quelqu'un, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autre solution, tu vois ? Ça, c'est la loi, ça. Et tous les jours, le ministère de l'Intérieur, il donne des ordres pour que les policiers violent la loi tous les jours, quoi. Et à un moment donné, je pense que les policiers vont en avoir marre, c'est pas possible, ils vont arrêter de faire ça. Là, ils sont couverts, mais normalement, ils devraient pas l'être, puisque c'est contre la loi, tout ça. C'est incroyable, il n'y a plus de loi. On n'est plus un état de droit. C'est un truc de fou. C'est exactement ça. Voilà, 36 en live, G7 à Metz. J'espère qu'on sera nombreux. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, les petits loups, comme chaque samedi, je vous demande de partager les lives un peu partout. Merci Chloé, c'est gentil. On va direct là-bas ? Je suis là, je suis là. Il est où Jamel ? Il arrive derrière, il arrive derrière, Francis. Jamel, il n'écoute pas. Il est indiscipliné. Bonne journée. Il arrive. Il arrive, Francis. Il arrive, Francis. Il arrive, Francis. Il n'a pas de ça. Il n'a pas de ça. Il n'a pas de ça. On est assis. On y va. L'équipe de médic. Ce Strasbourg. Il est où, tu as ? Il est où ? Il a été ? Il passe très loin. C'est bon ? 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 Tu restes ? Tu restes ? Vous êtes passés à Fals ? C'est moi qui l'usais ! Mais non, mais pas mal ! C'est moi qui l'usais ! Salut Francis ! Ça va ? Bonjour, monsieur ! Oh, derrière ! Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça en est vous ? Merci David ! Jamel ! Jamel ! Je vais réussir à te dire bon, je vais pas aller ! C'est qui qui était avec toi ? Je vais faire une photo avec lui ! Salut ! Les loups, je reviens en direct, deux secondes ! Ah oui, j'ai pas pour ça là ! Et je crois que maintenant, vous rejoignez, Seb ! C'est où ? C'est au G7 à Metz ! C'est des gars, là ! C'est les médics de SRAS ? Non, il y a rien ! Oui, c'est des gars, moi ! Attends ! Les gars du groupe restent avec nous ! C'est les médics ! C'est quoi, là ? Y a ? Ah mais attends, attends, attends ! Parce que oui, y a eu un... Y a pas tout... C'est ce que j'avais dit, hein ! Avec CRS, vous êtes mal compris ! Y a pas tout le groupe pour la sécu ! Y a que Mathieu et Alexis ! C'est qui ? Et Cécile, Stéphane ? Math, il est là ? Non mais c'est bien ! J'ai rebriefé Jamet ! Je lui ai dit que maintenant, tu es lâche ! Oui, oui, oui ! On est obligé de le rechercher ! T'es bon ? T'es bon ? Non ! Je le fais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, elle est belle avec les médics ! Allez ! On te lève ! Allez ! Vas-y, hein ! Et toi, où tu joues ? Non, non, moi je... Je suis en live ! C'est bon ? Allez ! On regarde droit devant, un petit sourire ! Et pourtant, je l'ai marqué, normalement pour une fois, j'ai pensé à le faire avant de publier le live, j'ai marqué où c'était ! Salut ! On faisait un point ce matin à 9h ! À 9h, c'était 11h, et à 11h et demi, midi ! C'est ma belle ! Ça va ? Je travaille pas ! Toujours ! Il faut aller juste avec elle ! Il faut aller juste avec elle ! En l'air ! Oui ! Voilà ! Bon, je vais travailler parce qu'apparemment... Non, attends, attends, attends ! On doit... Vous restez là pour l'instant ! On reste là pour l'instant ! Voilà ! Ok ! Joël ! Ça va ou quoi ? Allez toi ! Ça va ! Tu es en Minijupe aujourd'hui ? J'ai entendu ta mésaventure ! Ouais ! Demain, ça fait plaisir ! C'est la première fois que je te vois ! On se parle, on se parle ! Je t'ai fait un très bon message ! Ah ! Tu y verras ! Ouais, c'est super gentil ! Tu me l'apprête, faut que je lui dis bonjour ? Salut ! Tu vas bien ? Ça va, merci ! Ouais, ça se passe bien pour l'instant ! Il est où ? Ouais, c'est sûr ! Ouais, c'est sûr ! Tu vois ? C'est juste... Il est là, il est là ! On joue à la tête de Cortez ! Ouais ! Allez, à tout de suite ! Il y a quoi ? Il est là ! C'était ça, la petite sensation ! T'as vu, on se crête ! Il y a des UV, hein ! Pour ouvrir la mélange ! Mais oui, parce qu'on a un grand malade, hein ! Non, on a entendu ce qu'il est là ! Il faut bien d'amour, t'es trop belle ! Il faut bien un peu d'humour ! Ah oui ! Merci ! Je te jure, ça me dit près de moi, je pleure pas ! Bah écoute, Laurent, c'est pas qu'un air ! Il est vraiment sympa ! Franchement, pour avoir pu côtoyer Francis, là, ses dernières 36 heures ! C'est un mec juste génial, au grand cœur ! Ouais ! Ah, c'est pleuré ! On y va ! Non, j'essaie d'aller te même, là ! Parce qu'il est possible derrière ! Ok, ça se découvrit, il va ! Ça se découvrit, tu prends le reprisse ! T'étouffes pas ? Il manque quelqu'un devant moi, là ! On laisse la bouche, là ! Ah ! Vous êtes passés les petites tentes... Vous êtes... Mathieu, passe devant ! Vous êtes dans les tentes blanches, là ! Ouais, super ! C'est ton pénom, c'est Mathieu ? Mathieu ! Ouais, ok ! Alors, vous avez l'air des tentes blanches ! Et euh... Ouais, ouais ! Et là, on vient de passer en fréquence, là ! Et là, on vient de passer en fréquence, là ! C'était dit ! Et vous passez, vous passez ! Allez, vous êtes prêts ! Ah, je... Ça va ? C'est l'aspect ! On peut faire un tout son ! Il me dit qu'on est prêts ! Allez, on va essayer ! Merci ! Je marche trop vite ! Je marche trop vite ! Ah ! Un petit peu ! Vous voulez que je ralentisse ? Allez, un tout petit peu ! Oui, s'il vous plaît ! Et moi, je t'essaie que vous, hein ! Merci ! Pour refaire, c'est... Ok, comme tu veux ! Alors, euh... Est-ce que vous pouvez me rappeler en une agence de presse votre nom, votre prénom, et sous quel titre aujourd'hui on vous interview ? Francis Lalanne, gilet jaune ! Alors, expliquez-moi, vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi ? Je suis ici pour manifester, comme tous les samedis, dans une ville de France différente, pour réclamer ce que réclament tous les gilets jaunes depuis sept mois. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'argent aux riches pour le donner... Au lieu de prendre l'argent aux pauvres pour le donner aux riches, on prend l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. D'accord ! Enfin, quand je dis aux riches, c'est pas vraiment aux riches, c'est au système qui fait que l'argent des riches reste aux riches, il n'est pas redistribué. Alors que finalement, l'argent des pauvres... On avance quand même, on essaie d'avancer les gens. Et ça, c'est pas un système équitable. Qu'est-ce que c'est votre principale revendication ? Nos revendications, elles sont simples, c'est qu'on a cherché l'argent là où il est, pour justement régler les problèmes de pouvoir d'affaires. Et en France par exemple, là on parle d'Europe. En Europe, il y a une taxe, par exemple, qui a été votée, qui s'appelle la taxe... Vous avez entendu parler ? On estime ça à peu près, si on récolte cette taxe, à peu près 200 milliards à l'échelle européenne. Et bien, je comprends pas pourquoi cette taxe n'est pas appliquée. Il faut appliquer cette taxe. Alors, vous savez, c'est le problème de l'Europe. On fait croire que l'Europe, c'est des directives qui s'imposent aux États-nations. Mais en fait, les États-nations font ce qu'ils veulent. Il y a 70% des recommandations et directives européennes qui sont pas respectées par les États-nations. Ça veut bien dire que quand ils veulent pas les respecter, ils les respectent pas. Je vous donne un exemple. Nous, on se fait tirer dessus au LBD tous les samedis, comme les pigeons, alors qu'on est pacifique et qu'on fait mal à personne. Eh bien, le LBD, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Il y a des recommandations européennes qui sont contre le LBD. Mais on nous dit, en France, qu'on va pas respecter cette recommandation. En revanche, par exemple, il y a une autre recommandation qui fixe un verrou de TVA pour que la TVA ne la descende pas en dessous de 5%. Nous, on veut absolument que pour les produits de première nécessité, eh bien, on puisse baisser la TVA en dessous de 5%, c'est-à-dire à 0%. On veut 0%. On nous dit, on peut pas parce que l'Europe s'y oppose. Alors, quand c'est pour la TVA, on peut pas parce que l'Europe s'y oppose. Mais quand c'est pour le LBD, l'Europe s'y oppose, mais on le fait quand même. Alors, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Exactement. Et nous, on va faire en sorte, quand on ira en Europe, Oui, il sécurise derrière. En Europe. Je veux dire, quand on sera élu et qu'on ira à l'Assemblée européenne, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Justement, les élections arrivent. Quelle est votre position sur l'Europe aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Vous savez, l'Europe, déjà, il y a des choses qui vont pas en Europe. Par exemple, la Commission, qui dirige en fait l'Europe, elle est pas composée de gens élus, mais composée de gens nommés, qui sont bien évidemment, qui travaillent pour les lobbies, pas pour les peuples. L'Assemblée européenne n'a pas l'initiative législative. Comment une Assemblée démocratique peut ne pas avoir l'initiative législative ? Donc il faut que l'Assemblée européenne puisse avoir l'initiative législative. Et nous, lorsqu'on sera élu à l'Assemblée européenne, on va déposer directement une motion de censure pour que M. Juncker soit dénié. On veut changer la Commission et on veut virer Juncker. Parce qu'il est temps maintenant de passer de la mise de l'organisation et de la mise dans l'institution de la fraude fiscale pour les plus gros contribuables à une phase de lutte pour le développement des énergies renouvelables. Et on voudrait que la Commission soit plutôt vouée aux énergies renouvelables qu'à la fraude fiscale des plutocrates. Vous m'avez dit, juste à l'instant, quand on arrivera, quand ce sera nous qui arriverons en Europe, peut-être sûrs d'être élus ? En tout cas, si on n'était pas persuadés qu'on pouvait y arriver, on resterait chez nous, vous voyez, plutôt qu'aller se faire gazer tous les samedis. Si les gens qui marchent ne croyaient pas qu'en marchant, ils allaient peut-être réussir à faire passer un message. Si les gens qui se réunissent pour défier le système et pour essayer de le changer n'y croyaient pas, ils resteraient chez eux, non ? Merci à vous. Si vous êtes élus au Parlement européen, vous avez 6G avec qui au niveau européen ? En fait, la première chose qu'on va faire, c'est déposer une motion de censure pour virer le junker. À partir de là, si on obtient vraiment un soutien au sein de l'Assemblée européenne, on va pouvoir dessiner un groupe européen avec les gens qui vont soutenir cette motion. Et ça, ça peut être une façon de dessiner un groupe européen qui ressemble au gilet jaune, c'est-à-dire un groupe européen qui commence à devenir apartisan et pas à celui au lobby. Parce que quand tu es élu à l'Assemblée européenne et que tu représentes un parti politicien, la première chose que tu vas faire, c'est baisser ton froc devant les lobbies. Mais si à un moment donné, tu arrives à te démarquer de ton groupe et prendre des initiatives collectives avec d'autres élus, tu peux imaginer qu'on puisse former un groupe indépendant, issu des mouvements qui ont porté des candidats élus aux responsabilités, et qui peut peut-être petit à petit grandir, grandir, grandir. Et l'idéal, ce serait un jour qu'on puisse avoir un groupe, peut-être composé dans l'avenir de gilets jaunes de toutes les nations européennes, et qui puisse constituer une majorité des deux tiers à l'Assemblée européenne. Et à ce moment-là, si on avait une majorité des deux tiers à l'Assemblée européenne, on pourrait mettre un veto permanent aux décisions de la Commission, et à ce moment-là, on pourrait peut-être exiger que la Commission soit composée d'élus, élus du peuple et pas de gens qui sont cooptés par le pouvoir de l'argent. Donc si tu veux, c'est tout un travail qu'il faut faire, mais pour ça, il faut avoir un pied là-dedans. Mais vous avez déjà pris des contacts ? Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on commence à prendre des contacts avec des gens dans tous les pays européens, qui veulent suivre la voie des gilets jaunes. Et on va lancer une internationale des gilets jaunes, pour que les gilets jaunes, il y en ait de plus en plus dans tous les pays européens, et qu'un jour, par exemple dans 5 ans, si on arrive à faire ça, peut-être qu'on peut avoir une majorité de gilets jaunes à l'Assemblée européenne. Genre des crampos. Des gilets jaunes de tous les pays d'Europe. Mais au niveau... D'ailleurs, on vote pour une liste, mais on vote aussi pour un programme. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Alors le programme... Aujourd'hui, un gars qui se présente aux élections européennes à réaliser un programme, c'est un imposteur. Parce que quand t'as pas l'initiative législative, comment tu veux défendre un programme ? Donc, ce qu'on veut... Pour moi, défendre une ligne. Non, ben la ligne, oui. Si un programme a été fait comme le printemps européen, un programme qui a été fait en commun. J'emmène derrière. Attends, il est en discussion. J'emmène. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va se servir de ça. Il va se servir de ça. Oui, alors ? C'est bien. En plus dedans. Il va gagner. 20 bars. Mais oui ! Au passage, votre Francis. Là, on va faire plein de trucs ici, pour qu'il sorte. Mais oui. Moi, j'y crois. Ceux qui le détestent, c'est ceux qui ne prennent rien de la vie. C'est les crétins entre eux. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas les instruire. Non. T'as vu, en deux restaurants, j'ai connu quelqu'un qui était à la base. Mais parce qu'il y a des gens, c'est des moutons. Plutôt que de se faire eux-mêmes leur propre avis, ils suivent bêtement ce qu'on leur dit. Matt, je vais te marcher dessus. Au milieu. Maman, il est tellement douté. Parce que ça, c'est un mec qui n'a rien. Quand on s'arrête, je te récupère le sac, je mets l'autre dedans. Ouais. On va se mettre tout là-haut ? De toute façon, les journalistes, ils disent la moitié de ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que moi, je suis en direct. Personne ne pourra modifier ce qu'ils viennent dire. Voilà. Comme tous les samedis. On a tout ce qui vient d'être dit en live. Personne ne pourra modifier les propos qui viennent de... Et après, ton live, tu peux arriver à le garder ? Bien sûr. Trop bien. Eh oui. Jusqu'ici, on ne m'a jamais saturé mes lives. Comme je ne m'écoute pas à parler, des fois, j'ai des bonnes idées, mais je les oublie. Eh bien, tu pourras la regarder sur ma page, Francis. Promis. Bonjour. 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 Manuel, désolé, j'ai pas eu le temps de te répondre avant. Écoute, j'ai envie de te dire, ça s'est passé comme une garde à vue. C'était une garde à vue de 43 heures. Voilà. Bon, j'en suis sortie, c'est l'essentiel. Et puis, bah, attention, 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 attention. Bonjour. Bonjour, bonjour. Première personne qui a réagi en plus. C'est bien. Heureusement, toi, t'as réagi. Oh, je retrouve les miens. C'est l'essentiel. Bon, c'est vide. Pardon, c'est vide. Excuse-moi. Excuse-moi, je reprends. Allons-y. Bon, flot. M'enfin, de vous, stupe-même. Voilà. C'est blanc. Attends, je me retrouve avec le direct de Caroline. Ça me fait bien. Moi, c'est bien. Non, reviens. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être l'ombre de quelqu'un. Tiens, c'est toi. Eh non, Dominique, on ne lâche rien. Il faut que vous soyez devant, que vous fermiez. Et vous me regardez, les gars. Tiens, là, il est où ? Il est là, il est là. Là-bas, il est en train. Il peut le récupérer ? Ouais ? Je suis l'ombre de frontière aujourd'hui. Tu vas bien ? Ouais ! Enfin ! Elle fait partie du VIP, hein ? Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est un vrai. Plus VIP. Maintenant, c'est un vrai gars, là. Oh, mais chier. Tu sais que moi, je suis assez fan sur les réseaux et sur le lien. Je suis assez fan, je fais des points de table. Ouais, mais je le fais. Moi, je fais rien. Merci, Alissa. C'est bon, ma belle. Oh, grave. Je suis allé plus souvent au Gardame. J'ai plein de câlins quand je me sens de la Gardame. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. On est solides. Non, mais tu as le droit de lâcher un peu quand même. Je l'ai lâché le jour quand je suis sortie. Ouais. C'est bon ? Quand j'ai vu tout le soutien que j'avais, entre les messages, les appels, 20 personnes qui sont venus chercher. On était sur le cul. On était franchi. Ce qui t'est arrivé, c'est pas grave. Ouais, j'ai repris le boulot. J'ai même pas pu venir, donc... Non, mais t'as rien. 40, 30, 30, 30, 30. T'as pris des coups ? Non, 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 j'ai rien pris. Tu étais correctement. J'ai deux bleus là parce que j'ai été éclaté au sol. Oui, ils t'ont éclaté. J'avais un bleu là parce que... Il y a une photo de toi qui fait aussi très bien. Ouais, je sais, je l'ai. Non, merci, j'ai pas faim. Je sais. Ouais. Mais ça va. Dans la jaune en elle-même, j'ai rien à dire. Ils ont pas... J'ai pas eu de soucis avec eux. C'est pas agressif. Quand je voulais aller aux toilettes, je suis allée aux toilettes. Quand je voulais boire, j'ai eu à boire. Et pour rien. T'as rien de retenu. C'est ça le truc qui m'avait étonné. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas le cumuler avec ça ? Je sais pas, peut-être. Et le 25 ? Parce qu'on a eu peur pour te registre par rapport à ça aussi. Vas-y, attends, faire quise du téléphone et tout. Je peux dire quoi. Eh oui, comme ça. Faire quise du téléphone. Ils ont pas. Ah oui, ils l'ont droit. C'est comme un domicile. Une voiture, il suffit d'un OPJ. Voilà, c'était ça, un OPJ. Un OPJ, c'est bon. Surtout que moi, au moment où je me suis fait interpeller, j'étais pas reconnue pour manifester. Maintenant, justement. Oui, mais qu'est-ce que tu as des foutres à Cléber ? Je cherchais un gars qui crèche chez moi en ce moment. J'éberge le petit-fils à Mamou. Oui, oui, oui. Et il m'a appelé. Il me dit, je suis tout seul, place Cléber. Je lui ai dit, bouge pas, je viens me chercher. On va rentrer, on cherche le gars. Tu sais qu'à ce moment-là, on a eu de la chance. Donc là, comme je dis que j'avais appelé, il a fallu pouvoir vérifier l'appel. Ce qui était vérifiable, vu que j'avais... Je sais pas. Donc ils ont offerté pour faire l'appel sur le téléphone. Donc les messages, tout. Même les messages, je crois qu'il a lu le mail. Oui, mais ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. J'ai tendu l'appel, je suis en disant que j'ai reçu un appel. On a eu peur, on a eu de la chance. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Parce qu'on était place de Zurich. Je vais vous voir après. Je sais pas si vous avez appris la bonne nouvelle. Je sais pas si vous avez appris la bonne nouvelle. Non, laquelle ? Je sais pas si vous avez appris la bonne nouvelle. Ah, là-bas ! C'est l'autre groupe ! Non ! La classe ! 600 buts, avec Caro ! J'ai vu Caro hier soir aussi. T'en fous, là où on peut se mettre, on se met tant que ça met pas de voix à l'autre. J'adore ! C'est écrit, ils sont là. C'est bien, on me présente les deux parties, hein, je kiffe. C'est beau ça, je reviens tout à l'heure, les loups. Bon ! J'ai perdu Francis. Ouais, Christophe, on verra bien. De toute façon, moi, je traîne pas là où c'est chaud. Salut ! Ça va les filles ? Ça va, toi ? Moi, c'est ici. Ouais, ça va. Une fois que t'es dehors, ça va toujours mieux. Salut ! Hé, t'es trop belle à être officiellement, tu fais un super coup d'oeil ! Tout le monde m'a dit la même chose. On dirait pas qu'il a 30 ans de plus que moi. Et ça le fait ! Il est grave, il est fermé, il somme la carte. T'as dit. J'ai plein de cales, hein ! J'ai perdu Francis, d'ailleurs. Ça va, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Tandelle. Comment que c'est ? Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Oui ? T'en as oublié une, là, une petite... Mais qu'est-ce que tu te caches, ici, là ? T'es trop petite, je t'ai pas vue ! En plus, faut te cacher derrière lui, sérieux. Il est fier patron ? Ouais, voilà, tu vois. On est petit, on est petit, si tu veux. Bon, ils sont passés où ? Là. Je suis un peu de Francis, je t'en bats à la chambre. Je me tiens perdu. Ça va, il a toute l'équipe autour. Mais bon, je t'en bats. Je vous revois tout à l'heure, prête à action. Je t'en bats. L'arrêt, l'investissement pour la société et l'efficacité énergétique pour une sortie rapide du carbone avec pour objectif le sang renouvelable. Ainsi, la population ne doit plus être victime de la vie écologique mondiale. Toutes et tous, nous devons devenir acteurs et à la vie de la population. T'as pas une chance, ça. T'as pas une chance, ça. Ah, t'es malade, c'est un amour, c'est des garçons. Bonjour les venannes. Ben, bisous. Hé, ta vie, il y a du bon, je te mange pas. Les venannes. Non, mais sur le sang, c'est... Des projets destructuraux. Je ne sais pas, c'est pas la meilleure mine. On est là, on peut la meilleure mine. On est là, on peut la meilleure mine. On est là, on peut la meilleure mine, on est là dans toutes les régions du monde. Je suis un grand monde à caisse. Une photo, c'est pas écrite. Je me dis que c'est quand même plus joli qu'après 43 heures de garde à main. On a des gens, c'est C'est Strasbourg. Oh ! Réalisez-vous ! C'est un effet ralgor, là ! Mais non, mais je peux le prendre comme ça ! Là, je suis trop contente ! J'ai vu ton nom sur le téléphone ! On a été condamnés, non ? Ouais, là, depuis deux mois ! C'est que tu étais avec moi dans la série ? Oui ! Je les ai pris, aujourd'hui ! Ils doivent être soutenables ! Je reste derrière, je reste derrière ! Je reste dans l'émergence alternative écologique créatrice d'emplois de qualité ! Pour la jeunesse, qu'est-ce qui est le plus motivant ? La perspective de travailler pour le profit d'actionnaires pour que j'ai beaucoup de vie ! Et ce qui nous motive, c'est la perspective de travailler pour la survie de l'humanité, de travailler à l'inversion de la courte du réchauffement climatique, à la dépollution mondiale, et à la restauration des écosystèmes ! de travailler à la construction d'un nouveau monde solidaire et juste ! Messieurs du G7 et des multinationales, Monsieur Macron, Président de ce G7 ! Nous allons arrêter votre massacre ! Nous allons récupérer les millions de milliards de dollars ! Nous allons gaspiller dans votre folie guerrière et financière ! Nous sommes la révolution démocratique, écologique et sociale ! Nous sommes 7 ! Nous sommes 7 milliards ! Nous sommes 7 milliards ! Nous sommes 7 ! Nous sommes 7 milliards ! Et là, voilà ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Et maintenant, des petites prises de parole ! Évidemment ! Les gilets... ... 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 Les îles jaunes sont prêts, le peuple est prêt pour une transition écologique rapide, mais pas le gouvernement. Surexploitation et dégradation des écosystèmes, stop. Enfouissement des déchets, stop. Herbicides et pesticides toxiques. Interdire les lobbies lors des rédactions de loi, stop. Inocyclable, stop. Ouais, d'hommes, j'en... Tous ces gouvernements successifs n'ont rien fait. Nous demandons... Voilà, merci. Nous demandons la démission du chef de l'État et du gouvernement pour mettre en place une nouvelle constitution par le peuple. Et pour le peuple, c'est maintenant qu'il faut agir. Sixième République, tenez-vous prêts. Le 24 mai, vous allez voter contre la République. Ah, vous êtes là. Contre ce gouvernement qui saccage la France. C'est là. Je trouve tous les miens en passage. Bonjour. Les siens, il est là. Tranquille. D'accord ? Tranquille. Je vois les miens, je leur dis bonjour. Il y a Sonia. Pas de goût. Vous êtes quoi ? Pas de goût. 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 Qu'on est dans nos assemblées, qu'on est dans une manifestation et qu'on lâche rien parce qu'on défend des revendications que, par exemple, on n'a toujours pas obtenu. On n'a absolument rien obtenu. On n'a rien obtenu sur la justice sociale. Nous n'avons rien obtenu sur l'implantation des salariés. Nous n'avons rien obtenu sur les retraites, sur les allocations. Nous n'avons absolument que nous continuons le combat. Et aujourd'hui, l'or, à mon avis, est à la convergence. Nous étions des centaines de milliers dans les rues de 1er mai. Des travailleurs, des chameurs, des jeunes, des retraités, des syndiqués, des non-syndiqués. Et aujourd'hui, nous sommes des centaines de milliers ici à Metz pour converger avec les mouvements écologiques, pour converger avec tous ceux qui se battent contre la destruction de la planète. Donc, continuons, on n'en sera rien ! Je vais vous donner la parole à Victor, qui est organisé avec 40... 90 ans de vaccination, une marche pour la biodiversité, le 9 mars, à Metz. Donc, c'est la nouvelle génération qui est avec nous et qui se bat pour avoir un futur. Nous sommes 7 milliards sur terre. Seb, devant nous, il n'y a qu'une rambarde ? Il y a quoi ? Devant moi. Le bout, il est où ? Le bout, il est où ? 7 millions d'espèces animales. Et je n'ose imaginer combien d'êtres vivants tu la représentes. Nous, les humains, sommes de l'ordre des primates, de la famille des hominidés, occupant les orang-outans, les gorilles et les chimpanzés, de l'attribut aux hominidies, occupant les chimpanzés et les bonhambons. Nous faisons donc partie des 140, cette espèce de singe, des 182 groupes de primates. Et nous continuons à nous considérer comme une espèce complètement à part de ce monde animal, au sommet de toutes les autres espèces animales. Nous sommes une seule espèce parmi les 7,77 millions d'espèces d'animaux dans le monde. La terre ne nous appartient donc pas. Notre jardin ne nous appartient pas. Notre ville ne nous appartient pas. L'habitat dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Et il faut l'accepter. Ces dernières décennies, nous avons cru que nous étions les maîtres du monde. Et nous considérons au-dessus de toutes les autres espèces vivantes. Ce qui nous a conduits à veder les océans, à empoisonner les sols, à détruire les forêts, à construire des routes et des centres commerciaux inutiles, au détriment des autres espèces vivantes. Bref, ce qui nous a conduits à la sixième extinction de masse. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux différents gouvernements que nous ne voulons plus de compromis avec les dominions. Ceux et celles qui cherchent constamment le profit au détriment de notre environnement. Que nous ne nous laisserons pas faire en résistant, en se mobilisant et aussi en changeant. Car il faut changer notre société et cela passe aussi par nous. Nous devons apprendre à partager et à cohabiter avec les autres espèces vivantes. Donc, nous devons accepter l'herbe qui pousse sur notre poivre et le lierre qui cromme sur nos façades. Donc, nous devons accepter que la guerre visite notre public. Donc, nous devons accepter que les régions d'elles soient plus importants que la pauvreté de notre façade. Donc, nous devons accepter que les poissons soient frêchés dans les océans et non dans nos assiettes. Il est encore possible de remettre en question notre place parmi les autres espèces vivantes. C'est en respectant le vivant que nous prendrons les bonnes décisions individuelles, collectives et politiques. Car je crois sincèrement que le respect du vivant est la clé du changement. Chaque insecte compte. Chaque oiseau compte. Chaque mammifère compte. Chaque être vivant compte. C'est au G7 à Metz, Nathalie. Car cet ensemble des vœux compte plus que le profit. Et n'oubliez pas, cette semaine à Paris s'en réunis des scientifiques de 130 pays pour discuter du rapport sur l'état à la biodiversité. Les conclusions seront remises au G7. Seront-ils réellement entendues ? Je l'espère. Et nous devons tous l'espérer. Merci. Oui ! Bravo ! On peut l'applaudir, c'est pour qui je suis là. C'est un garçon ! C'est un garçon ! Et comme notre marche est internationale, qui a une édition des belges, les luxe-bourgeois, des allemands, des françaises et certainement d'autres, nous accolions nous dans Mariette. Ils ont déjà collé les drones en ciel, t'as vu ? Ils ont mis les drones déjà. Ils ont mis les drones, les gens. Et là-bas, il y en a un aussi, là-bas. Ils ont mis les drones tous les jaunis. Et là-bas, ils ont mis son micro à lui. On est dans un fil de chants-fils. Ouais, franchement, Laurent, il nous a fait un beau petit discours, le petit Victor, là. Nous ne trouvons plus... Là, il n'y a que de la caméra, pour l'instant. Et on les plie sur le micro, à lui, là ! Nous n'entendons plus au progrès vendu par la génération de politiques et leurs actionnaires. 17 semaines qu'on se mobilise en Belgique et ils osent encore nous dire « Citoyens, dormez tranquilles ». 17 semaines qu'on demande une meilleure justice sociale, une justice climatique et qu'on n'est pas entendus. Nous sommes les oiseaux qui annoncent la tempête. Sortez les parapluies. Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. La nature qui se défend. On entre dans la sixième vague d'extinction massive des espèces. Comment peuvent-ils encore continuer de croire qu'en prenant un capitalisme constant basé sur des valeurs et des ressources exploitées constamment, on va pouvoir vivre encore comme ça longtemps ? Ils se perdent les yeux. Les politiques ont, eux, la volonté de rester au pouvoir, de s'enrichir. Nous avons, nous, la volonté de sauver notre futur et d'assurer un avenir à notre génération et aux générations à venir. Citoyens, on est plus forts que eux. Montrons-leur qu'on est ensemble. Reprenons la parole. Utilisons-la. Montrons-leur qu'on a un pouvoir qu'on sait l'utiliser. Ils sont 7. On est 100 milliards. On l'a assez répété. Pourquoi est-ce que 7 milliards d'humains, aujourd'hui, n'arrivent pas à se faire entendre si on devait construire un arge de Noé ? Pensez-vous vraiment qu'on aurait notre place sur l'arche de Noé ? C'est à nous de le construire. C'est à nous de prendre le pouvoir et à nous de renverser le système. Construisons le monde de demain. Assurons-nous un futur, à nous, nos enfants, aux générations à venir. Gilets jaunes, quel est votre métier ? A-ou, 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 a-ou ! Bonjour ! Il est shore ! Él est shore ! Je ne suis pas de jeu-tu ? Tous enfants ! Tous en revêt, tous en revêt. Ah oui ! Oui ! Oui ! Il est shore ! Il est shore ! Il est shore ! Il est shore ! A-ou ! A-ou ! A-ou ! A-ou ! Merci ! C'est l'alliance Alsace-Moselle. L'adresse, c'est les arènes à Metz. Rue Louis, le débonheur. Rue Louis, le débonheur. Rue Louis, le débonheur. Et ça fait six mois qui nous envoient les flics. Ça fait six mois qui criminalisent le mouvement social. On a eu des dizaines de blessés, des borniers, des arrestations arbitraires. Encore la semaine dernière, à se rassurer. Contre qui a tapé, sur qui a tapé la police ? La police a tapé sur ceux qui sont les plus pauvres, sur les maires célibataires, sur les jeunes. Et donc on voulait dire que malgré tout ça, malgré cette réprétion féroce, on est toujours là, on est encore là dans la rue, on ne lâchera rien. Sonia aussi, elle est là. Samia est où ? Je vais dire quelques mots sur une société que tout le monde connaît, au moins par sa place dans le monde. Et pas forcément dans un aspect concret. La déréglementation des transports, la libération du colis ont ouvert un champ pour des sociétés comme Amazon qui veulent imposer un modèle économique à toute la planète au seul profit de ses actionnaires. L'Europe se fure d'entrepôts géants. Les conditions de travail usent les salariés prématurément. La présence moyenne d'un salarié chez Amazon de l'Europe. Parfait, comme tu le dis. Cette société connaît des fluctuations importantes d'activité. Elle réalise près de 70% de son chiffre d'affaires au moment de Noël. Les CDD, c'est une naissance fière des effectifs et parfois des missions pour quelques jours, voire quelques heures. Au mois d'août dernier, nous avons appris la volonté de Metz-Métropole de créer un dépôt immense d'Amazon sur la plateforme de Frescati. Au nom de l'emploi, en réalité, Amazon détruit plus d'emplois qu'ils l'ont créé. Avec le même chiffre d'affaires, le chiffre de l'île et de sa diffusion génèrent 16 fois plus d'emplois qu'Amazon. La montée de cette multinationale fragilise le secteur du livre de tout le commerce et de la distribution. Amazon, en réalité, est un monstre, une entreprise en solde, championne de l'évaluation fiscale. Depuis sa création, Amazon n'a qu'une seule obsession pratiquée l'évaluation fiscale. Amazon a signé un accord avec une société fantastique qui lui permet... Ouais, Laurent, ça marche, j'lui rappelle. Je lui rappellerai. Les trois filles qui ont misé sur l'Europe de Saint-Larquais, qui est la France qui est le Rhin, qui est l'évaluation de l'évaluation. Ah, j'ai que ça. Bonjour. Ça va, m'appelle ? Encore, vous avez bien passé ? Tu sais, il y a le droit. Il y a le droit, nickel. Nickel, nickel. Pouvez-vous, comme toujours ? Encore, j'en suis pour eux, les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser les entreprises qui trichent avec la Cour et avec la Nation ? Aujourd'hui, des citoyens s'élèvent contre son modèle social. Amazon, son choix, est un modèle destructeur. Il détruit la planète, il détruit l'emploi et il détruit l'impôt. Nous ne voulons pas de ce déplanage qui va faire circuler jusqu'à 300 véhicules par jour. Alors, chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, il faut se mobiliser pour sauver le climat et de nouvelles mobilisations sont nécessaires pour empêcher la construction de ce déplan dangereux pour les salariés, dangereux pour la planète. Le discours, ça va être fini, je mets le camion en route et on y va ! On est partis pour la justice climatique et écologique, on est partis ! Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble ! Tu l'as ? Là, devant, derrière la balle, je vais faire des remarées 1 et... Carole, j'étais plus spéciale dédicace sur les Mercedes-Benz. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je savais qu'elle était pour moi celle-là ! Mais je pouvais pas dire Caroline, mais parce que sinon... T'aurais pu, t'aurais pu, ça m'aurait pas déranger ! Mais t'inquiète, je l'ai compris, la dédicace ! Non, non, derrière, 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 derrière la balle ! C'est la banderole qui prend la tête de... Attends, tu restes avec nous, tu fais pas... Moi, je reste là ! Hein ? Tu vois ? D'accord ? Ah, j'enquisse ! Non, Tom, tu sais... C'est ta femme, c'est bon ! Non, prends soin de toi, fais attention ! T'inquiète, aujourd'hui je suis avec une bonne équipe ! T'inquiète, aujourd'hui je suis avec une bonne équipe ! T'inquiète, aujourd'hui je suis avec une bonne équipe ! T'as moins de problèmes de toute seule, tu mets nous à tout seul ! Oui ! Hein ? Oui ! Oui ! T'inquiète pas ! Ouais mais bon, on sait jamais ! Oui ! Oui ! Je suis là, j'arrive ! Pardon ! Si j'arrive à me faxer ! J'arrive à me faxer ! Excuse-moi ! Oh, vous me rendez ouf, là ! Chaque citoyen, aujourd'hui, ce rendez-vous, il est un rendez-vous et un rendez-vous très important ! Donc c'est entre toi et lui, c'est très important ! Et pour tout le monde de se rassembler ! Non, mais je ne sais pas combien de temps comme ça ! Il y a relâche le monde de trois ! Il y a relâche le week samedi, le côté du TAS Différence, et à côté du TAN6, pour l'interview ! Bah oui ! Mais j'étais à côté, on m'a rebalancé là ! Il faut mettre le moment où je te dis, c'est pour moi ! Il sait pas ! Bah je sais, jamais il veut que je me mette de l'autre côté ! Il est obligé, il faut qu'il y ait à côté ! Il faut que je sois à côté, j'arrive ! On est devant le cas ! On est devant ! Est-ce que vous pouvez fixer cette liste pour les Européens ? Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit mot ? C'est une alliance, je trouve que l'alliance n'est pas un parti de l'Alliance, c'est une alliance de 79 filles à l'Alliance, tous issus du mouvement des Gilets jaunes, et qui se sont passés comme action d'agir, pour qu'il n'y ait pas un seul député de LREM, qui figure à l'Assemblée Européenne ! En fait, on veut mettre un Gilet jaune à la base de chaque député LREM ! Et pour ça, on essaie justement de mobiliser toutes les forces... Oui, j'essaie de suivre ce que je trouvais, mais bon, après, on avait passé de l'action au début, je ne sais pas plus ce qu'on a donné, qu'on serait un élu, justement, l'union sacrée, et tous les filles jaunes... Après, j'ai vu la sortie de... Pas de Yannick, mais de l'autre... Celui qui était avec toi ? Non, celui qui était avec Natacha ! Ah, Jordan ! Voilà, lui, il avait fait un truc, et après Yannick, on est seul... Et bien lui, il a fait des lives et tout ça... dont le cœur barre avec ceux qui marchent ! Vous-même, vous verriez... Un député européen... Non ? Non ! 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 Attention ! Français, déjà, qui seraient nous les premiers... Et quel député européen vous seriez, vous ? Un gilet jaune ! Un gilet jaune ! Vous savez, nous sommes apartisans, nous sommes contre les partis politiques, nous sommes contre les magouilles, nous sommes contre les lobbies... Messieurs ! Et si nous allons à l'Assemblée européenne, nous prenons en sorte que les lobbies ne puissent plus faire la loi, et nous allons faire en sorte que les mesures qui doivent être appliquées pour que l'argent qui est généré par les transactions financières puisse aller à la réserve des droits, pour les gens qui vivent dans la misère dans notre pays... Attends, attends, on doit passer, on doit aller de... On doit passer devant ! On doit passer devant ! Ma question dernière, La charge est derrière, la voiture c'est l'initiative ! Attendez ! Attendez, attendez ! Mais le débrasseit les camions ! La camion, il est derrière ! C'est la bandrole d'abord devant... Bandrole devant ! Pas toi devant ! Pas le mondiaire ! Mettez-vous de côté, le C'est nous qui sommes dans les travions ! C'est nous qui sommes dans les travions ! C'est ce qui était prévu ! C'est ce qui était prévu ! C'est tout ! Il y a rien à déchirer ! Xavier, stop ! Xavier, stop ! Va le calmer, va le calmer ! Xavier, Xavier ! C'est nous devant le calmer ! Et bien là, il n'y a pas de place ! Il n'y a pas de place ! Xavier, Xavier, ça va aller ! Francis ! Je suis calme ! Attention Francis, il y a un escalier ! Vous voyez, s'il ressemble ! Du coup, ils font quelque manche légèrement doucement... C'est pas vous ne pas s'il passe pas maintenant ! Ils savent bien tout ce qu'ils veulent là ! Attends, attends, laisse-la y passer dessus. Voilà, on va y arriver. On va le calmer, ce serait bien aussi. C'est bon. C'est bon, doucement. Oh, vous savez bientôt ce que vous voulez avec vos banderolles. Elle est belle ta banderolle. Non, c'est la Mike. La banderolle blanche, puis c'est les jaunes. Mais rouge, c'est derrière. La blanche, devant. Amazone, à vendre l'Amazone, s'il vous plaît. La banderolle, c'est devant. Ah, non, c'est pareil, en tant que vous ne pouvez pas dire, mais juste la banderolle, c'est devant. C'est pas contre vous. Anticapitaliste. Anticapitaliste. Fais garde. Fais garde. Je me suis fait mal tout à l'heure. T'inquiète, Mamou. C'est une manifestation, il faut marcher doucement. Doucement, parce qu'il y a un coup. Ou... Tu as ça avec nous ? Je ne suis pas avec ça. Dix ans. On va pas tenir, là. Moi, ils sont faits, mais ça... C'est un peu au la pique, là, du Marathon. Je suis là, il est en train de demander. Ouais, Joël, on va faire l'action, promis. On est bien gardés aujourd'hui, ça devrait aller. Je suis tous les samedis à une ville différente. On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Je marche aussi avec les marcheurs pour le climat. Arrêtez, on est là. Le combat pour la fin du mois et le combat pour la fin du monde, c'est le même combat. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Dans l'honneur de délai, je vais dévoiler, même si Macron ne veut, nous, on est là ! J'ai toujours des calins, hein ? Ah, Macron, on est là ! Je suis Macron, on ne veut pas, nous, on est là ! Mon cœur qui a travaillé, il va beaucoup de meilleurs, même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les camions, ils roulent, ils ont bien qu'on marche. On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs, et pour un monde meilleur ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On est là ! Pour l'honneur des travailleurs, et pour un monde meilleur, comme on le chante ! Mais vous êtes nombreux, non ? À quand on est en compétition ? En compétition ? Oui, en termes de liste ! Oui, mais il y a d'un côté le système, avec les partis politiciens, et nous, on est la liste hors système. On n'est même pas une liste, on est une alliance entre 79 citoyens issus du mouvement des filles jaunes, et qui, de manière indépendante, libre et autonome, se rassemblent pour dégager les députés du régime qui opprime la France en ce moment, et pour les remplacer par des filles jaunes, par des cuis d'âme, des citoyens lambda. C'est-à-dire, on demande aux gens de voter, pour une fois, pour des gens comme eux, et pas pour des gens qui les regardent de haut et prétendent résoudre les problèmes du monde à leur place, mais en fait, pour mieux les exploiter. Vous êtes en train de dire quoi au Parlement de Strasbourg ? Eh bien, déjà, lorsque nous arriverons au Parlement, à l'Assemblée européenne, nous déposerons une motion de censure pour demander le départ de M. Juncker et de la Commission. Nous l'aurons une autre commission, parce que pour l'instant, la Commission européenne, notre souci que du fait, c'est de permettre aux puissants qui puissent gagner davantage, et organisent même une fraude fiscale institutionnelle. Alors, on veut passer de l'Europe de la fraude fiscale institutionnelle des très riches, à l'Europe qui va investir dans le développement renouvelable. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, nous sommes rassurés ici. Vous voulez que la République en Marche ne soit pas au Parlement de Strasbourg ? On ne peut pas que le régime actuel qui opprime la France soit représenté à l'Assemblée européenne, parce que nous considérons que le président actuel n'est plus le président des Français, il ne parle plus au nom de la France, mais au nom de lui-même, et des intérêts particuliers qu'il est là pour défendre, c'est-à-dire ceux de ses copains, les très très riches, comme dirait Hollande. Et nous considérons qu'il n'a pas à être représenté à l'Assemblée européenne. Déjà, il ne devrait même pas être représenté ici en France au gouvernement. Et comme on ne peut pas le dégager encore, il faut attendre trois ans, il ne peut pas encore le dégager du gouvernement français, on va commencer déjà par le dégager de l'Assemblée européenne. On est là ! Jamel, un petit coucou ! Moi, je suis en l'aïve. Je sais quoi ? Ouais, on va montrer que je place et que je suis couverte, j'ai le visage couvert. En garde à vue, je chanterai pour vous, les copains. Et tellement je vais chanter que du coup, ils vont tous vous faire sortir pour que j'arrête de chanter. Ou ils vont vous garder depuis longtemps. Non, 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 je te jure, je te jure. C'est comme Assurance Tour X, tu sais, à un moment donné. Comme ils ne peuvent pas me baïonner, ils n'ont pas le droit. Et puis comme je le suis, moi je suis baïonné, je suis baïonne. Alors, tu vois, tu ne peux pas baïonner à baïonner. Alors, je te jure que si on va en garde à vue ensemble, je vais chanter tellement qu'on va très très vite sortir. Même pas de comparution immédiate, direct. Non, mais le mien, c'est pas fini. Je passe mon tour, perso. Non, je passe mon tour. Bon, les loulous, je vais couper live, je reviendrai tout à l'heure en live. Des bisous !